Alors vous êtes en Algérie, première visite en Algérie en tant que ministre de la République française pour lancer une plateforme importante, c'est historique de lancer ici à Alger le projet Alumni. Oui, c'est un déplacement en Algérie d'abord auquel je tenais beaucoup et j'étais impatiente de le faire. Un déplacement qui a plusieurs vocations. On vient de lancer la plateforme Alumni France Algérie, c'est-à-dire la possibilité pour tous ces étudiants algériens qui ont fait une partie de leurs études en France, il y a des années ou plus récemment, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger leurs coordonnées professionnelles, monter des projets ensemble, partager des passions, des centres d'intérêt. Alumni France, c'est une façon pour nous de retrouver en quelque sorte tous les étudiants du monde entier qui sont passés par la France. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps alors qu'il y a des milliers d'Algériens qui ont fait leurs études en France depuis l'indépendance du pays et bien avant ? Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour tous les étudiants du monde qui ont fait leurs études en France ? Parce que Alumni France, c'est pour tous les étudiants du monde. Tout simplement parce que cette idée n'était pas née auparavant de donner la possibilité à chacun de se retrouver. Et avec Laurent Fabius, on s'est dit que c'était un manque terrible et qu'il fallait créer ce réseau. Et moi, quand je vois le nombre de personnes qui s'y sont déjà inscrites, je me dis que oui, on attendait ça avec impatience. Donc ça, c'est pour Alumni France Algérie. Ensuite, je suis là surtout pour développer notre coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans le domaine de la formation professionnelle. J'ai la chance de pouvoir, sur ces trois sujets, travailler avec mes homologues algériens. Et dans chacun de ces secteurs, on peut faire encore des choses plus formidables que ce qu'on fait. Par exemple, formation professionnelle. Je suis allée avec mon homologue, monsieur Mébarki, visiter le centre d'excellence professionnelle que la France et l'Algérie ont créé ensemble, à notre demande, avec l'entreprise Schneider Electric, qui a vocation à former des jeunes algériens à ces métiers de l'électricité, des automatismes industriels, dont on a tant besoin aujourd'hui et demain. Eh bien, on les forme avec les techniques algériennes et françaises, avec l'aide d'une grande entreprise française qui leur garantit ensuite des stages et un parcours de carrière. En l'occurrence, Schneider. Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir trois homologues en Algérie ? Éducation, enseignement supérieur, formation professionnelle. Est-ce que la coordination, la coopération se fait de manière simple, fluide, alors qu'il y a trois départements qui sont vos interlocuteurs ? Écoutez, les choix qui ont été faits en France et en Algérie ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, en France, ça a été fluctuant dans l'histoire. On a vu parfois l'éducation nationale seule, parfois avec l'enseignement supérieur, parfois la recherche seule. Bon, en France, il a été décidé par le président de la République et le Premier ministre Manuel Valls d'avoir une petite équipe gouvernementale, donc peu de portefeuilles, donc des portefeuilles plutôt larges. D'ailleurs, au sein de mon portefeuille, j'ai aussi un secrétaire d'État qui est en charge avec moi de l'enseignement supérieur et de la recherche. En Algérie, ce que je constate, c'est que de toute façon, ces trois domaines sont immenses. Donc, c'est bien aussi d'avoir trois personnes qui s'y consacrent à temps plein. Et pour vous répondre, la coopération est très bonne avec ces trois ministres, vraiment. Madame Ben Guébride, qui est vraiment une femme courage que j'admire beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les réformes qu'elle a conduites, l'hostilité à laquelle elle a dû faire face. C'est toujours comme ça quand on conduit des réformes dans l'éducation. Oui, vous parlez d'hostilité. Il y a certaines voix en Algérie qui, parfois, s'élèvent contre une certaine ingérence de la France. Ils disent pourquoi, aujourd'hui, est-ce que la France aurait un droit de regard sur l'éducation en Algérie, sur les réformes ? Ce droit de regard existe-t-il ? Ou est-ce que vous parlez surtout de coopération et de collaboration ? Non, écoutez, ce n'est pas un droit de regard et encore moins une ingérence. Quand j'ai vu Madame Ben Guébride ce matin, je lui ai dit ce que j'avais pensé de ce qu'elle avait dû affronter quand elle a mené ses réformes. Et elle m'a dit ce qu'elle avait pensé de ce que j'ai dû affronter quand j'ai mené mes réformes. Car moi aussi, en France, quand j'essaye de réformer, je dois me confronter à beaucoup de résistance au changement. Donc c'est plutôt un échange d'amitié réciproque et d'estime réciproque et à égalité que nous voulons instaurer sur tous les sujets. Et quand vous prenez, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec lequel nous étions il y a un instant, tout à l'heure, dans son bureau, notre discussion a tourné autour de la mobilité des étudiants, par exemple, mais en l'envisageant aussi bien comme l'accueil des étudiants algériens en France que l'accueil des étudiants français en Algérie. Parce que tout est toujours comme ça, à égalité, dans l'équilibre. Nous voulons renforcer notre coopération. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants français qui étudient en Algérie, plutôt le contraire, madame la ministre ? Oui, mais justement, avec le ministre, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on incite davantage d'étudiants français à venir en Algérie, parce que c'est aussi ça le rayonnement. Mais il y a plus de spécialité, plus d'études spéciales en France qu'en Algérie. Ça veut dire que les français viendront en Algérie pour étudier quelles matières, quels modules qui ne sont pas déjà enseignés en France. Mais vous savez, quand un étudiant décide d'aller étudier à l'étranger, ce n'est pas simplement à la recherche d'une spécialité qui ne serait pas présente dans son pays. C'est aussi pour faire cette expérience extraordinaire, dont on parle beaucoup avec les alumnis, justement, du changement d'environnement, de rivage, de la découverte d'une autre culture. C'est franchement faire... On voit bien en Europe le succès d'Erasmus, par exemple. Faire l'expérience d'une année, voire de plusieurs à l'étranger, c'est sur un plan personnel, c'est terriblement enrichissant. À ce propos, 5000 étudiants algériens rejoignent chaque année les établissements en France, 22 000 actuellement. Certains se plaignent des prix d'inscription qui ont augmenté, notamment dans neuf grandes écoles françaises. Des prix qui ont augmenté aussi pour les Européens, mais on dit que les non-Européens, donc notamment les Maghrébats, ont une augmentation qui dépasse les 350%. Est-ce que ce n'est pas une manière un peu de décourager les étudiants algériens et maghrébats de poursuivre leurs études en France, si on augmente régulièrement les prix d'inscription ? Non, alors que les choses soient vraiment très claires sur ce sujet, l'enseignement supérieur public, c'est-à-dire ce dont j'ai la responsabilité, bien évidemment, applique d'abord les mêmes tarifs pour tous les étudiants, qu'ils soient français ou étrangers. Nous avons toujours refusé de céder à la pression qui voudrait qu'on fasse payer un peu plus les étrangers pour récupérer des recettes, etc. C'est un débat qui existe en France, et j'ai toujours refusé d'y céder. Et deuxièmement, cette année particulièrement, j'ai pris une mesure qui est quand même très forte, qui a consisté à ne pas augmenter, à geler les frais d'inscription dans tout l'enseignement supérieur public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation des frais d'inscription. Donc ce que vous décrivez... Vous parlez des grandes écoles qui ne dépendent pas de votre département. Voilà, donc ce que vous décrivez doit concerner l'enseignement supérieur privé. Et ça, le privé, c'est comme chez vous en Algérie. Ce n'est pas l'État qui gère les frais d'inscription. Il y a donc une régulation qui pourrait quand même pousser certains étudiants algériens à abandonner... C'est la spécificité du privé. C'est comme, par exemple, si vous prenez l'école privée, même sans parler des études supérieures en France, et vous avez des écoles privées à côté des écoles publiques, les écoles privées fixent leur tarification. Et donc c'est la liberté du privé. Donc ce que je peux dire à ces étudiants qui se retrouvent confrontés à cette situation, c'est que notre enseignement supérieur public, qui est constitué à la fois des universités et des grandes écoles, est très divers, très riche, et que mieux vaut se tourner vers celui-là si on ne veut pas avoir de mauvaise... Donc c'est une manière de les attirer vers l'enseignement public ? Eh bien, c'est une manière de leur dire qu'ils sont les bienvenus. Mais vraiment, et j'insiste sur ces mots parce que j'y crois, parce que je pense que c'est une chance pour la France d'avoir 22 000 étudiants algériens présents sur son territoire, parce que je ne doute pas que ça fera autant d'ambassadeurs aussi de la France, d'une certaine façon, qu'ils seront capables de raconter avec émotion leurs années d'études, et que par ailleurs, c'est aussi de très bons éléments. On le voit quand on regarde le profil de ces étudiants algériens qui ont été étudiés en France. Ils ont des carrières entrepreneuriales, culturelles, économiques, professionnelles, qui sont souvent assez extraordinaires. Ce sont des modèles, donc je ne peux que les inciter à faire confiance à la France. Alors, en quoi est-ce que ces étudiants algériens, 5 000, 22 000 en tout, peuvent bénéficier de tous ces accords qui ont été conclus, et que vous avez annoncé tout à l'heure entre l'Algérie et la France ? En quoi sont-ils concernés ? Écoutez, d'abord, nous avons, avec le ministère de l'Enseignement supérieur algérien, un programme commun qui s'appelle Profas, sans rentrer dans le détail des sigles. Ce que ça signifie, c'est que nous soutenons la mobilité étudiante, par exemple des étudiants algériens, en leur offrant des bourses. Donc l'idée, c'est de développer tout simplement ces bourses, et pas simplement pour les étudiants qui sont en début d'études supérieures, mais aussi pour ceux qui sont au niveau master, doctorat, et donc finalisent leur thèse, c'est très important pour nous. Ça, c'est le programme Profas. Ensuite, nous avons d'autres programmes qui permettent une coopération scientifique entre nos deux pays, donc avec des co-tutelles de thèse, par exemple, de la recherche menée en partenariat sur des sujets qui nous paraissent très importants, et il y en a un certain nombre dans le domaine scientifique en particulier, mais dans les sciences humaines et sociales aussi. Et puis enfin, la troisième chose que nous soutenons, c'est de développer entre universités françaises et universités algériennes, des accords, j'allais dire, en direct. Il y en a 800 aujourd'hui. Et ces accords, ça veut dire que les universités peuvent accueillir plus facilement des chercheurs, des enseignants et des étudiants. Ma dernière question, madame la ministre, votre visite intervient alors qu'il y a eu quelques petites tensions ces derniers jours entre l'Algérie et la France. Est-ce que vous avez un mot à dire ? Est-ce que ces tensions sont passées concernant la fouille dont a été victime le ministre de la Communication à Paris ? Non, écoutez, je crois qu'il y a eu des maladresses qui ont été commises. Pour vous, c'est des maladresses ? Il y semblerait, en effet, qui ont été d'ailleurs regrettées. Parce que clairement, je le redis ici, le président de la République, François Hollande, depuis 2012, attache une importance considérable à la qualité de nos relations franco-algériennes. Considérable, vous pouvez me croire. Il nous en parle très souvent. Et donc, c'est aussi pour cette raison que nous tenons le temps à développer nos coopérations dans tous les champs, à être très présents. Nous sommes plusieurs ministres français à nous être déplacés récemment. Ça va continuer. Au début de l'année 2016, nous allons revenir en Algérie pour le comité intergouvernemental de haut niveau qui va se réunir avec le premier ministre français, le premier ministre algérien. Donc vraiment, n'ayez aucun doute sur le fait que nous souhaitons renforcer notre amitié, notre coopération économique, politique, culturelle. Pour le reste, je crois que c'est à l'aune de l'histoire qu'on jugera de ce que ce gouvernement français a apporté à cette relation. Merci. Merci.